... Célébration demain, jeudi 20 mars, de la journée internationale de la francophonie. Mais avant l'événement, les établissements scolaires du district d'Abidjan initient des activités. Nous irons dans la commune de Yopougon. Toujours en Côte d'Ivoire, de nouvelles opportunités d'affaires pour les opérateurs économiques. La Chambre de commerce et d'industrie signe une convention avec un vaste réseau économique. Enfin, la crise humanitaire en Centrafrique nécessite des moyens plus importants. Médecins sans frontières réclament une aide financière. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être là sur RTI 2. Plus de 800 millions de francophones vont célébrer demain, jeudi 20 mars, la langue française. C'est la journée internationale de la francophonie. Et à quelques heures de l'événement, ici en Côte d'Ivoire, des lycées et collèges du district d'Abidjan initient plusieurs activités. Par exemple, le lycée des jeunes filles de Yopougon a accueilli aujourd'hui des marionnettistes. Il s'agit des lauréats des récents jeux de la francophonie de Nice. Laetitia Manglais. Des mains géantes aux doigts agités sous le regard amusé de ces lycéennes. La main qui donne, c'est la fresque présentée par la compagnie Ivoire Marionnette, médaillée d'or aux Jeux de la francophonie à Nice, lors de son escale au lycée des jeunes filles de Yopougon. Une caravane de marionnettes initiée par la Commission nationale de la francophonie, en prélude à la Journée internationale de la francophonie, célébrée tous les 20 mars. La francophonie, c'est l'art. La francophonie, c'est la culture. Et vous savez que les marionnettes géantes sont aujourd'hui une discipline inscrite au sein de la francophonie comme discipline au jeu de la francophonie, parce que les marionnettes ont un message très fort à passer. Le Canada, l'un des 57 pays membres de la francophonie, n'a pas voulu être en marge de ses activités à Abidjan. Vous l'avez vu, à la lumière des prestations auxquelles on a assisté ce matin, que le lycée des jeunes filles de Yopougon regorge de talent. Et je voudrais saluer toutes les jeunes filles et féliciter Madame le proviseur et certainement responsable de l'éclosion de tous ces tas-là. La caravane des marionnettes est à sa deuxième édition dans le cadre des Journées de la francophonie. Cette année, elles se tiennent du 12 au 21 mars et vont tourner autour du thème général « Femmes, jeunesse et développement durable ». La chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire s'exporte. Elle a signé aujourd'hui une convention avec un réseau économique implanté sur 20 sites portuaires répartis dans 11 pays à travers le monde. Cette signature constitue bien entendu de nouvelles opportunités d'affaires avec l'extérieur pour les opérateurs économiques de Côte d'Ivoire. Si tous les ports du monde est un réseau économique qui offre des opportunités de partage d'expérience, les ports d'Abidjan et de Saint-Pédro auront par l'intermédiaire de ces réseaux l'occasion d'être des portes-flambeaux de notre culture, ainsi que la relance de l'économie ivoirienne. La signature de convention entre la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le réseau constitue le départ d'une aventure qui conduit sur un chemin prospère. En gros, c'est si tous les ports du monde, trois petits points, vous laissent donner la main pour travailler ensemble. Donc c'est l'enjeu du réseau. L'ouverture des entreprises ivoiriennes sur l'extérieur apparaît comme un outil de développement. L'essentiel de ce partenariat se décline sur deux pôles. Le pôle de la culture, le pôle de l'économie. Ces deux pôles sont des pôles importants pour, je dirais, l'accomplissement de l'être humain. Vous ne pouvez pas être vous-même si vous n'avez pas une dimension culturelle. Vous ne pouvez pas être vous-même si vous n'avez pas une certaine dimension économique qui vous permet de vivre. Par le canal de ce réseau, les ports ivoiriens vont étendre le rayonnement de l'économie dans la sous-région et dans les pays de l'Interlande. Un reportage de Victorien Angoua au chapitre environnement, comment préserver efficacement la couche d'ozone ? La Côte d'Ivoire réagit à travers le projet Ozone. C'est le plan d'action national pour la préservation de la couche d'ozone. Plusieurs techniciens du froid bénéficient aujourd'hui d'un atelier de formation. Il s'agit de les initier aux nouvelles technologies susceptibles de préserver la couche d'ozone. La plupart des gaz utilisés dans la climatisation et la réfrigération sont responsables de la réduction de la couche d'ozone. La signature du protocole de Montréal en 1987 réglemente l'utilisation de ces substances en vue de leur élimination progressive. En Côte d'Ivoire, des dispositions sont prises par les autorités à travers le bureau national Ozone. Cette préservation de la couche d'ozone passe par l'abandon progressif de la consommation des gaz qui l'appauvrissent. C'est notamment le cas des gaz connus sous le nom de Friand 12 et de Friand 22 en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a mené un certain nombre d'activités. Le projet d'élimination des chlorofluorocarbones au CFC entièrement exécuté. Un deuxième projet, c'est le projet d'élimination des hydrofluorocarbones ou HCFC, qui est en cours d'exécution. Pour l'élimination progressive de ces HCFC, gaz prohibé le plus consommé en Côte d'Ivoire, le bureau Ozone organise un atelier de formation à l'intention des techniciens de la chaîne du froid. Il s'agit de leur fournir des outils relatifs aux nouvelles technologies de la climatisation et de la réfrigération. C'est un matériel qui accompagne ces nouveaux gaz et à chaque niveau d'utilisation, les méthodes doivent changer. Vous apprenez le froid chez quelqu'un, sans autre culture, vous arrivez à le manipuler. Mais avec ces nouveaux gaz, il faut faire une formation pour pouvoir les utiliser. Les obligations du protocole de Montréal ont fixé pour la Côte d'Ivoire une réduction de sa consommation des hydrochlorofluorocarbones de 35% d'ici à 2020. En Afrique du Sud, le président sommet de rembourser une partie des travaux effectués dans son domicile privé aux frais du contribuable. Jacob Zuma doit rembourser un pourcentage raisonnable des coûts de sa piscine et d'un enclos pour le bétail. Ses infrastructures auraient coûté environ 20 millions de dollars aux contribuables sud-africains. Une crise humanitaire de très grande ampleur en Centrafrique, c'est ce que dénoncent aujourd'hui Médecins sans frontières. L'organisation non gouvernementale exhorte la communauté internationale à accroître son aide financière. Église catholique de Carnot, dans le sud-ouest de la Centrafrique. Ici ont trouvé refuge un millier de musulmans, femmes et enfants qui ont fui les attaques des milices anti-balakas, des milices qui terrorisent ces populations assimilées aux ex-rebelles Séléka. Ce matin-là, à l'hôpital de la ville, 7 blessés par balles, leur état est jugé préoccupant par les équipes de Médecins sans frontières. Ils seront transférés d'urgence vers l'hôpital de Bangui. Tous témoignent d'une violence inouïe. Je me rendais au marché au bétail lorsque les anti-balakas sont apparus. Ils étaient en groupe, mais je ne les ai pas vus. J'ai vu des musulmans fuir et lorsque moi-même j'ai voulu fuir, ils m'avaient encerclé. Un m'a fait tomber d'un coup de pied, un autre m'a asséné un coup de machette. Témoins directs de ce déferlement de haine et de violence, les équipes de MSF. L'ONG a déjà soigné 4000 blessés depuis décembre, des blessures à la machette à la grenade. Le chaos continue donc malgré la présence des troupes françaises et africaines à Bangui. Sur Bangui, la violence continue. Il y a pas mal de quartiers qui se sont vidés à cause des affrontements des troupes à un moment donné. Aujourd'hui, il n'y a plus ces deux groupes, Séléka et Antibalaka, qui s'affrontent. Mais ces quartiers sont quand même des zones de violence, de pillage, de braquage et toujours de positionnement d'hommes armés. Seule ONG encore présente sur le terrain centrafricain. MSF fustige la passivité de la communauté internationale. Si ça se passait aux portes de l'Europe ou en Europe, on ne laisserait pas une population entière partir. Parce qu'en fait, c'est un déplacement forcé de population. Elles n'ont pas le choix. C'est soit elles restent dans leur quartier et à un moment ou à un autre, elles se font massacrer. Soit elles sont obligées de partir vers l'inconnu, elles ne savent pas où elles vont. Déjà, 900 000 Centrafricains ont été contraints au départ depuis décembre. Le retour chez eux semble encore loin. Le gouvernement du Soudan du Sud et les rebelles sous le coup de sanctions. S'ils ne progressent pas dans les pourparlers de paix et ne respectent pas le cessez-le-feu signé. C'est ce qu'annoncent aujourd'hui les États-Unis et l'Union européenne lors des négociations à Addis Ababa. Au Burundi, le parquet requiert la perpétuité contre 46 militants de l'opposition, dont 5 femmes. Ils sont jugés pour leur participation à un mouvement insurrectionnel armé après de récents affrontements avec la police. Dans la capitale du Burundi, la population vague à ses occupations. En apparence, tout est normal, mais en réalité, sous Bujumbura, il faute comme un parfum de révolte, à cause de la persistance de la tension entre le pouvoir et l'opposition. Le Front pour la démocratie du Burundi hausse le temps. Le Frodébou accuse le gouvernement d'instrumentaliser la justice. Des accusations qui interviennent au lendemain du réquisitoire du parquet contre des militants d'un parti d'opposition. Il s'agit de la manipulation, comme je l'ai dit, pour éliminer de la scène politique le parti MSD, pour disons de leur parti MSD, parce que le convoi était déjà là. Avec tout cela, est-ce qu'on peut penser, envisager en ce instant, des élections libres et à présent en 2015 ? Je dis non. Devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance, 71 militants du mouvement pour la solidarité et la démocratie comparaissent en procédure d'urgence. Motif, participation à un mouvement insurrectionnel armé après les affrontements avec la police. Les avocats des prévenus contestent la compétence de cette juridiction et s'y retirent. Le parquet requiert la peine de prison à perpétuité contre 46 membres du MSD. Pour nous, nous considérons que ces peines sont des peines les plus rourdes. On considère la grandeur de l'infraction. Avant qu'ils soient appréhendés, ils voulaient faire des manifestations. Les manifestations, pourquoi ? C'était des manifestations à caractère politique. Ils avaient quelque chose à réclamer. À l'heure sortie du palais de justice, les prévenus toujours combattifs sont acclamés par des militants du MSD venus nombreux les soutenir. À bord d'un camion, ils regraignent la prison de Bujumbura dans l'attente du verdict qui sera rendu vendredi. Bonsoir, c'est-à-dire ! Ban Ki-moon va se rendre demain, jeudi 20 mars, à Moscou. Le secrétaire général des Nations Unies va rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Selon un communiqué de l'ONU, cette visite fait partie de ses efforts diplomatiques pour encourager toutes les parties à résoudre la crise ukrainienne de façon pacifique. Et sur le terrain, les forces russes qui ont occupé aujourd'hui le quartier général de la marine ukrainienne à Sébastopol ont pris ensuite le contrôle de la base ukrainienne à Novozernes, dans l'ouest de la Crimée. La place rouge était noire de monde. Mardi, à Moscou, face à une foule en liesse, le président Vladimir Poutine s'est félicité du rattachement de la Crimée à la Russie. Après une traversée difficile, longue et fatigante, la Crimée et Sébastopol rentrent enfin à la maison. À leur rivage d'origine, à leur port d'origine, à la Russie. Plus assuré de son pouvoir que jamais, Vladimir Poutine met en scène son triomphe. Surtout depuis que la Cour constitutionnelle a validé l'annexion de la République séparatiste ukrainienne mercredi. Une assurance qui fait défaut aux puissances occidentales, elle s'enlise dans des mises en garde vagues, non suivies d'effets. Quand des gens avancent de manière unilatérale dans cette direction pour tester la structure du monde, c'est important pour le comportement de chaque pays dans le monde de comprendre que la loi veut dire quelque chose et que tout entaille aux droits et devoirs et exigés par le droit international à un coût. À Sébastopol, le départ des militaires ukrainiens semble se faire dans le calme, mais à l'ouest, des forces pro-russes ont attaqué deux bases militaires ukrainiennes. Un officier ukrainien est mort mardi. Kiev a déclaré être entré dans la phase militaire du conflit. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, devait se rendre en Ukraine et en Russie mercredi. On se quitte sur cette actualité. Très bonne soirée à tous et à demain, 19h30, toujours sur RTU2. – Sous-titrage ST' 501